Musique Parmi les nombreuses œuvres d'art que Napoléon rapporta au Louvre, de toute l'Europe, il y avait le grand retable d'un peintre du début de la Renaissance, Andrea Mantegna. Seule la scène centrale de la Prédelle, qui constituait la base du retable, figure encore dans la collection du musée. Le sujet de ce petit panneau de bois est la crucifixion. Malgré sa taille relativement petite, c'est l'une des plus belles crucifixions de l'art italien. Mantegna, né près de Padoue, peignit ce tableau entre 1456 et 1459. Il avait environ 25 ans. La croix qui supporte le Christ mort constitue l'axe central. Elle se dresse dans un décor chaotique et rocailleux, entouré de groupes de personnages qui semblent avoir été transformés en statues par l'effet tragique de l'événement. Un peu à gauche du centre du tableau, des témoins de retour du spectacle remontent le chemin escarpé à travers Jérusalem, qui domine les collines voisines, à l'ombre d'un énorme rocher. Le terre-plein rocheux à l'arrière-plan est profondément entaillé de fissures que l'herbe envahit. Des trous dans lesquels des pieux peuvent être placés et un tas d'ossements humains indiquent que ce lieu macabre est destiné aux exécutions, Golgotha, le lieu du crâne. À droite, le corps mutilé du mauvais larron, devant un rocher où la végétation semble calcinée. Au pied de la croix, cruellement indifférent aux événements, les autres participants à l'exécution se disputent la robe du Christ. À côté des soldats, écartait de la croix un groupe de femmes rassemblées autour de Marie qui s'est effondrée dans les bras de l'une d'elles. Face à Jérusalem et ses foules, voici le voleur repenti, dont l'expression contraste avec la grimace d'agonie de l'autre condamné. Il semble annoncer aux vrais croyants la promesse de la rédemption. Sous cette croix, le visage tourmenté de Saint Jean, fixé sur le Christ mort. Son geste de désespoir est d'autant plus expressif qu'il est mesuré. La croix du centre est à part, le corps du Christ se détache sur le ciel. Elle donne au tableau ses axes de composition thématique et picturale. La main gauche décrit la vie, sa douleur et son plaisir ultime, et la droite, un monde abandonné à la corruption, l'indifférence, la guerre et la mort. En même temps, la croix réunit ses deux côtés tragiquement opposés et se dresse en symbole universel, aussi éternel que le roc. Les couleurs ont l'éclat de l'émail. La désolation de la scène est intensifiée par une lumière claire et brillante qui illumine sans complaisance chacun des petits détails, reliés subtilement les uns aux autres par l'organisation du tableau. Si l'on suit le regard de Saint Jean-Baptiste, celui du cavalier qui nous tourne le dos sur la droite et celui du soldat qui se trouve derrière le groupe de femmes, on voit qu'il se coupe au centre de la croix, juste sur le visage du Christ. Cependant, si l'on regarde le tableau depuis la droite, la position des chevaux, l'un derrière l'autre et les profondes fissures du rocher forment un effet de perspective qui entraîne le regard vers Jérusalem. Pourtant, le centre du tableau n'est ni le visage du Christ, ni l'arrière-plan. La scène centrale est là, devant, délimitée par la position des trois croix, celle du Christ qui en marque la limite arrière et celle des voleurs, sur les côtés. Un escalier est taillé dans le terre-plein de pierres. Deux soldats en émergent tronqués par la perspective. Dans la composition magistrale de Mantegna, cet endroit est délimité par les groupes qui l'entourent. Vue seule, le tableau est très impressionnant, mais il faudrait aussi pouvoir le regarder avec les autres parties du retable. Les deux autres panneaux qui forment l'après-d'elle décrivent le Christ et les disciples endormis au Mont des Oliviers, dans le même paysage de rochers rouges. Dans la résurrection, ils sont emprunts de la même expression dramatique et poétique que dans la crucifixion. Le grand tableau, dont le nôtre constitue la base, est tout à fait classique et objectif dans sa conception. Il se compose de trois panneaux séparés par des colonnes qui forment chacun un côté d'une pièce carrée, trônant au centre de ce temple richement décoré, la Vierge et l'Enfant. Ils sont entourés d'anges qui chantent et jouent du lutte, tandis que des saints d'époques diverses sont réunis sur les panneaux latéraux. La répartition spatiale des trois croix de la crucifixion fait écho à celle de ces trois panneaux. La scène vide que forment les trois croix contraste avec la scène bondée de ce festin majestueux et de sa sainte compagnie. Mantegna fut l'un des premiers à introduire dans la peinture nord-italienne ce thème de la Sacra Conversazione, la Vierge et l'Enfant entourés de saints et d'anges. Voici donc le retable complet. Il fut commandé en 1456 par Gregorio Corrère, abbé de Sanzeno à Véronne, et fut installé dans l'église trois ans après. Napoléon fit installer le retable au Louvre en 1797 et quand la commission de 1815 le fit ramener à Véronne, les trois panneaux de l'après-d'elle furent gardés par la France, la crucifixion au Louvre et les autres au musée de Tours. On les remplaça par des copies dans l'église de Sanzeno. Ce retable monumental est l'une des œuvres majeures de Mantegna. Il y travaillait lorsqu'il devint peintre de la cour des Gonzaga à Montoux, au service desquels il devait demeurer pour son bonheur le reste de sa vie. Il devint même chevalier. Peu de peintres ont été aussi favorisés que lui par le destin. D'origine très modeste, Mantegna fut adopté et éduqué par un habitant de Padoue, Squarcioni, avec qui il rompit après son mariage avec la fille de son rival, Giacoppo Bellini. Par ce mariage, Mantegna devint membre de la plus célèbre famille d'artistes de Venise et il acquit plus tard une influence artistique considérable sur son beau-frère Giovanni Bellini. Mantegna fut le premier artiste d'Italie du Nord à combiner les nouveaux éléments de l'art toscan et vénitien avec le style gothique de son pays natal et cette influence apparaît clairement dans son œuvre. Il fut aussi l'un des premiers à s'inspirer directement des ruines de l'Italie et de la Grèce. On l'appelait l'antiquaire du Quattrocento. Sa passion pour l'antiquité est ici nettement visible. Mais on est aussi frappé par sa maîtrise complète des lois de la perspective, la précision de ses personnages et l'éclat de ses couleurs. On sait que Mantegna avait un caractère difficile et dominateur et pourtant, on trouve toujours une touche d'humanité et de pitié dans son œuvre. Si les grands panneaux de ce retable montrent sa dextérité, c'est dans les prédels que son imagination s'exprime le plus librement. Mantegna figure parmi les plus grands artistes de la Renaissance. Ses peintures ont stimulé l'imagination de ses contemporains et ses gravures ont porté son influence jusqu'au nord de l'Italie et même au-delà. Les peintres d'Europe du Nord, en particulier Dürer et Poussin, doivent beaucoup à Mantegna et ont découvert l'antiquité romaine à travers son œuvre. Il ne fait aucun doute que l'œuvre de Mantegna ait eu des conséquences profondes et durables sur toute la peinture européenne. D'ailleurs, lorsqu'il mourut en 1506, Dürer partait lui rendre visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501